Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une morning routine. Aujourd'hui j'ai les filles, pas de jour de repos, quand on a des enfants toute la semaine, j'enchaîne le travail et là on est samedi matin, j'ai une multitude de choses à faire. Donc il faut absolument que je vous embarque avec moi pour vous montrer aussi ce que c'est une vraie mom life, une vraie routine, morning routine de maman quand on a deux enfants. Ce matin je suis toute seule avec les filles donc j'ai pas mal de choses à organiser, j'ai commandé un drive hier donc je vais pouvoir aller le récupérer tout à l'heure. Mais du coup je vais vous filmer tout ça et je vous embarque avec moi, c'est parti ! Pourtant pas de décalage horaire mais les filles en ce moment se réveillent assez tôt. Bon il est vrai que je les couche plutôt tôt, aux alentours de 19h30 pour Valentina et pas plus de 20h pour Angelina. Donc en soi elles font quand même de très bonnes nuits. Mais bon le samedi matin ça reste quand même assez tôt pour moi. Musique Comme tout enfant qui se respecte, la matinée de mes filles ne peut pas débuter tant qu'elles n'ont pas bu leur bibi. Angelina c'est du lait et du cacao en poudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Valentina en est encore sur le lait infantile. Souvent je rajoute un petit peu de céréales, c'est pas systématique, ça dépend de mon humeur et de ce que j'ai envie de lui donner le matin. Musique 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 Prévision météo du week-end, un temps de pluie mais ça ne va pas s'arrêter de pleuvoir. Donc heureusement que je fais les courses, je vais je pense commencer aussi dimanche à préparer quelques affaires pour les vacances, mettre de côté certaines tenues un petit peu plus estivales, mais sinon on ne va absolument rien faire d'autre. Musique Musique Ça dépend des matins, mais la plupart du temps le samedi matin, vraiment j'en profite pour me mettre à jour au niveau de mon linge. Je lance une machine directement, ensuite ce sera sèche-linge et j'aurai le temps de plier tout ça ce soir. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vu que Valentina s'est levée assez tôt, je vais aller lui faire faire une petite heure de sieste juste avant qu'on parte faire les courses. Comme ça, elle risque de moins chouiner et elle restera en forme et s'endormira pas trop non plus pendant les magasins. Il est 9h30. On part de la maison, là on va aller faire quelques courses. J'ai commandé un drive hier soir donc je vais aller le récupérer mais je ne le récupère qu'à 11h. Et en attendant je vais passer chez Kyabi parce que la dernière fois j'ai acheté des bodys comme ça. En fait sur l'étiquette il y a Marie que c'est du manche courte mais en fait les bodys c'est des manches longues. Donc du coup je suis un peu dégoûtée et je voulais justement vous partir en vacances des bodys manches longues pour Valentina. Donc je vais y retourner pour aller les échanger. Il faut que je passe à la pharmacie du coup prendre un kit pharmacie pour partir en voyage. Donc je vais prendre de la mica, d'oliprane je ne sais pas s'il y en a en petit format. S'il n'y a pas petit format je garderai ce que j'ai déjà à la maison. Il faut que je prenne aussi de l'ultra levure. J'aimerais trouver de la crème solaire en petit format parce que la seule que j'ai c'est un grand format. Et voilà je vais prendre aussi sérum filles, pansements, tout ça. Une vraie petite trousse à pharmacie. Moi j'aimerais bien me trouver aussi une crème teintée pour le visage mais avec un SPF 30 ou 50. Une crème teintée qui protège quand même du soleil. Après on ne va pas non plus dans un endroit où c'est trop trop ensoleillé. Mais j'aimerais bien ne pas me maquiller en vacances donc pour ça il faut que je protège quand même ma peau. Donc voilà. Et ensuite on récupère le drive, on mange et puis après ce sera la sieste pour tout le monde. Donc onha. Ca. got Musique Alors je vous fais un mini retour de course. J'en ai eu pour 95€. J'ai pris des couches pour Valentina. Il n'y en avait pas pour Angelina. Donc demain matin je suis bonne pour aller dans un autre magasin pour en prendre. J'ai pris des poireaux surgelés. Et là après on a tout ça. En soi c'est pas énorme pour 95 balles. Mais bon ma foi de toute façon c'est pour quelques jours vu qu'après on va partir en vacances. J'ai repris du lait Gallia pour Valentina. On est toujours en deux. Même si elle va avoir un an dans 15 jours. Voilà je vais terminer celui-là. Et après je prendrai une autre. Enfin la gamme 3. Mais là pour l'instant je reste là-dessus. J'ai pris une sauce basquèse et une sauce napolitaine. La sauce basquèse je vais l'utiliser pour faire des lasagnes pour ce soir je pense. J'ai repris de la compote pour Valentina et de la compote comme ça. Je vous ai dit la dernière fois je prends ces pots-là pour la nourrice. Parce qu'en fait au moins elle a un pot entier. Et ça coûte quasiment le même prix que ça. Voire même ça c'est moins cher. Et au moins en fait ça fait quasiment une semaine vu qu'elle utilise ça pour le goûter. Donc c'est vachement pratique. Ça c'est pour l'avion quand on va partir. Donc j'ai pris ça parce que celle-ci je les trouve hyper bonnes. Valentina et Angelina les aiment bien. Donc j'ai pris des compotes comme ça. J'en ai pris trois et j'ai pris des brassées. Parce que ça va être assez tôt le matin notre vol. Donc je préfère avoir du laitage et de la compote. Je me suis pris ça. C'est la première fois que je prends cette marque-là. Je ne sais pas si vous connaissez Hawaiian Tropic. Voilà j'ai pris une huile sèche. Je vais tester. Je pense que ça va clairement me cramer ma peau blanche. Mais bon j'ai envie de vous dire c'est pas grave. Si je peux obtenir deux trois teintes en plus ça m'arrangerait. Parce que je vous avoue que là je suis bien blanche comme il faut. J'ai repris un nettoyant pour le visage. J'ai repris un petit peu de gel douche. Ceux-là je trouve qu'ils sentent super bons. Et chez Leclerc il y a toujours des promos sur ces gels douches-là. Du coup ils reviennent à moins d'un euro le gel douche. Et je trouve qu'ils sentent merveilleusement bon. Donc je prends à chaque fois ceux-là. J'ai repris des brassées pour Valentina. Et j'ai pris de la crème fraîche. Là il y a encore de la compote. On va vous dire que la compote on en consomme. J'ai pris des lardons ici. Ici j'ai pris de l'emmental râpé. Donc c'est pour mes lasagnes aussi. Beurre et beurre de cuisine. J'ai pris encore de la compote. C'est pas possible j'en ai pris trop. J'ai pris tomate, citron, concombre, salade et un brocoli. Je voulais prendre un chou-fleur. Mais autant vous dire que le chou-fleur à 4,95€ c'est mort. Un chou-fleur à 5 balles. Non mais pour moi je suis... Enfin je sais pas si c'est les prix ou quoi. Mais il fut un temps où on payait pas notre chou-fleur 4,95€. C'était pas possible. J'en mangeais tout le temps moi. J'ai repris des champignons. J'ai pris de la feta comme ça. J'adore les dés de feta. C'est même pas de la feta en plus. C'est du fromage. Ils appellent ça des dés de fromage. Mais je crois que c'est pas de la vraie feta. Enfin bref ça c'est trop bon avec concombre. J'ai pris des petits panais comme ça de dinde. J'ai repris une huile de colza. Steak haché, du poulet. Et j'ai pris des espèces de petits kiris. Parce que j'ai trop envie de faire un soir. Je pense que je ferai ça demain soir. Des cheese nans. Je sais pas si j'en avais déjà fait dans une recette sur Youtube. Mais voilà. Si jamais j'en ai pas fait je ferai une recette là-dessus. Mais j'adore faire des cheese nans. Je trouve ça super bon. Voilà. Je sais que Kevin il adore aussi. Donc j'ai pris ça pour pouvoir en mettre dedans. J'ai pris ce paquet là parce qu'il y en a toujours beaucoup. Et voilà mon petit retour de course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en profite du coup pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai pris à la pharmacie. Pour la trousse de pharmacie. Pour partir en voyage. J'ai pas trouvé des miracles. Clairement je pense que je vais improviser avec ce que j'ai déjà à la maison. Déjà j'ai pris une solution de réhydratation au cas où. Ça c'est pour qu'elles boivent etc. Parce que je sais que des fois avec le changement climatique. Il peut y avoir des petits changements et tout. Donc bon. Voilà. Pour la crème solaire. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me répondre plusieurs marques. Je pense que ça se vaut un petit peu partout. Mais après il faut faire attention. Moi ce que je voulais dans l'idéal. C'était un petit format. Et du coup j'ai pris celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai pris celle-là de chez Mustela. Je l'ai scannée sur Yuka. Elle est notée 100%. Voilà. C'est un lait solaire haute protection. Voilà. Je la trouvais plutôt sympa. Elle coûte 11 euros. Après à voir. Disons que c'est un petit format. Donc c'est ce que je voulais. A la base moi j'en ai une autre. Je crois que c'est la Roche Posay. Celle que j'utilise. Mais c'est du 200 ml. Donc ça convenait pas au niveau de la conformité des produits. J'ai pris aussi de l'arnica en gélules. Parce que ça on en a jamais assez. Au cas où il y a un bobo. Ouais c'est pour toi. Je voulais aussi prendre du Doliprane. Seulement pour Valentina. Ça va être compliqué. Du coup j'ai pris ça. C'est du Doliprane en fait. Liquids. En petit sachet. Par contre c'est à partir de 11 kg. Mais sauf que Valentina elle est encore trop petite. Du coup voilà. Elle fait que 9 kg. Donc je peux pas encore lui donner. Et en fait c'est des petites solutions buvables comme ça. Il faut que je regarde au niveau de la... Comment ils peuvent se prendre. Mais par contre ça pour voyager je trouve ça hyper pratique quand même. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Autre achat complètement inutile qui n'a rien à faire dans une trousse à pharmacie. Pour les filles je me suis acheté une petite crème teintée. Quand je vous dis petite crème teintée c'est que c'est vraiment une toute petite crème teintée. Sauf que moi comme une grosse pigeonne j'ai payé ça. 7 balles. C'est une toute 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 petite crème. Alors c'est un soin illuminateur de visage. Haute définition. SPF 25. Oui je voulais juste... Ah ok. SPF 25. Donc c'est Herborian. Je connais cette marque et j'adore cette marque. Mais par contre ça va quoi craquer un PEL pour un truc miniature. Quand je vous dis que c'est tout petit c'est tout petit. Vous voyez par rapport à ma main ? C'est Rikiki. En fait vous avez une petite crème comme ça qui est blanche. Elle a l'air incroyable. La nana elle m'a vendu le truc. Et moi j'ai bu. J'ai bu ses paroles. Voilà. Donc la crème en fait elle est blanche. Mais en fait quand vous l'étalez. Vous avez comme si c'était des micro-billes en fait. Vous voyez. Et voilà. Et ça prend la teinte et tout. Et ça sent divinement bon. Bref. Je me suis fait influencer. On continue avec Kiabi. En fait à la base j'avais acheté du coup des body. Mais c'était des manches courtes. Non je voulais des manches courtes. Mais c'était des manches longues. Le packaging n'était pas le bon. Du coup. Là j'en ai racheté. Je l'ai trouvé trop mimi ceux-là. Et j'espère vraiment que c'est des manches courtes ceux-là par contre. Bien évidemment je ne vais pas démonter l'emballage. Désinguer l'emballage comme j'avais fait pour l'autre. Parce que l'autre j'avais qu'à mon complètement arraché. Ah non regardez. Ah c'est un peu ma rinière. Trop chaud. J'ai pris en 18 mois. Elle va faire 3 semaines avec. Et après on passera au 24. Dans la logique de Valentina. Pour continuer chez Kiabi. J'ai trouvé un petit ensemble. Je prenais tout le temps ça pour Angelina. Quand elle avait un an, deux ans. Je trouve ces ensembles-là vraiment trop trop mimi. C'est un t-shirt comme ça. Avec une petite combi. Et là cette fois-ci j'ai pris un peu effet marinière blouse. Vous voyez. Je trouve ça trop trop chou. 12 euros l'ensemble. Vous avez le t-shirt en fait avec. Et vous avez la petite combi par-dessus. La petite combi trop trop mignon. Ça j'adore. Vraiment quand il fait beau et tout c'est trop pratique. En plus ils sont trop à l'aise là-dedans quoi. Et j'ai trouvé du coup ces deux petits pantalons-là aussi. Trop chou. J'en ai pris deux. J'ai pris les deux mêmes. Pour les filles. Un. Du coup en 36 mois. Et j'ai pris ça. Des petits. Allez. Un en 36 mois. Et l'autre je l'ai pris en 12 mois. Parce que Valentina. Elle est pas très très épaisse au niveau du bas du corps. Mais je le trouvais trop mignon. C'est un motif un peu citron. Il y en avait un autre qui était un peu motif fleuri. Liberti. Je le trouvais chou aussi. Mais il n'y avait pas le 36 mois. Donc du coup j'ai pris le citron pour avoir les deux. Et on termine avec les produits que j'ai pris chez Normal. Ça m'a coûté un bras aussi. Alors Normal ils prétendent faire des prix bas. C'est pas vrai. Ils font des produits effectivement qu'on peut pas trouver partout. Mais par contre les prix bas non pas du tout. Ils s'alignent exactement pareil qu'en grande surface. Voir des fois ils grattent un petit peu. Mais bref peu importe. Après l'avantage c'est qu'on trouve des choses qu'on trouverait pas ailleurs. Des gammes et des sous-gammes de choses. Ou voilà si vous prenez par exemple telle marque sur un produit. Vous savez que vous avez toute la gamme etc. Donc ça pour ça c'est vrai que c'est pas mal. Ils ont beaucoup d'accessoires aussi. Eux normal je trouve qu'ils sont fans des tendances. C'est à dire que si vous voyez un truc tendance par exemple sur un réseau social. Que ce soit TikTok etc. Et bah vous êtes sûr que eux ils vont l'avoir. Il fut un temps et ils avaient la tendance du bandeau vous savez pour les cheveux. Quand on se maquille. Ah bah ça ils l'ont sorti et vous en avez sous toutes les formes, sous toutes les couleurs. Bref moi à la base j'y allais pour trouver ce genre de choses. Ce genre de petits produits miniatures pour le voyage. Parce que chez Action je sais qu'il y en a. Ils sont sans doute vraiment moins chers. Mais sauf que à chaque fois il y en a plus. A chaque fois c'est out of stock. Donc du coup voilà je voulais être sûre d'en avoir. Et là dedans au moins il y a le spray. Et du coup je trouve ça pratique pour les filles. J'ai pris deux récipients en plus comme ça. Et j'ai pris ceux-là je ne les connaissais pas. Et ça je trouve ça plutôt pas mal. Pour mettre de la crème par exemple. Parce qu'autant les gels douche vous pouvez les mettre dans les autres. Mais là la crème au moins vous pouvez presser jusqu'au bout. Et du coup j'ai pris deux comme ça. Et pour aller avec j'ai pris un mini dentifrice. Inutile mais c'est pas grave. J'avais envie de prendre un mini dentifrice. Sachant qu'on va faire les courses une fois qu'on arrivera en vacances quoi. Donc voilà à peu près mes petits achats du jour. En fait les filles je voulais vous partager la recette de ce que je vais préparer pour ce soir. C'est à dire des lasagnes. En fait c'est trop basique les lasagnes. Mais je crois que je vous ai déjà en plus partagé la recette sur Youtube. Du coup j'avais prévu aussi de faire des nannes je ne sais pas quand. Du coup j'ai bien envie de vous partager la recette des nannes. Des cheese nannes. C'est un truc tout simple à faire. Et c'est super bon. Et pourquoi pas. Je vais faire les lasagnes aussi mais je les ferai du coup cet après-midi. Donc je pense que je ne vais pas vous les filmer. Parce que bon voilà. Vous mettez des pâtes, vous mettez de la viande hachée avec de la bolognaise. Ou de la sauce tomate. Béchamel, on répète l'opération. On met du gruyère. Et on met 35 minutes à 180 degrés. Voilà la recette vous l'avez. Bref je pense que je vais vous faire des nannes. Ça fait longtemps, c'est original, ça change. Et puis au moins ça vous donnera une petite idée de recette à faire pour un soir si vous avez la flemme. Un soir où vous ne savez pas quoi manger. Et vous voulez un truc un peu original qui change. Donc je vais essayer de retrouver ma recette. Je ne sais plus quelle recette j'avais utilisée. Après toutes les recettes sont un peu les mêmes. Je vais aller voir sur Marmiton je pense. Et puis je vais vous montrer comment je fais. Alors du coup j'ai trouvé une recette. Marmiton. Sauf qu'il faut un yaourt nature. Il me semble que c'est mieux avec un yaourt à la grève ou un truc comme ça. Je n'ai pas d'yaourt nature. J'ai que des yaourt à la vanille ou à la framboise. Donc on va éviter. Du coup j'ai utilisé de la crème fraîche. Voilà ça va faire exactement la même chose. Il me semblait que j'en avais fait un jour sans yaourt. Mais bon j'avais peut-être pas la bonne recette. Ne m'attrapez pas la veste. C'est pas grave. On va essayer de faire de l'à peu près cheese nand. Ça fera exactement la même chose. Sauf que ce sera moins light. Étant donné que c'est de la crème. Quoique c'est de la crème légère. Donc ça peut faire exactement la même chose. Rien de plus simple. Il vous faudra de la farine du coup. De la crème. Pincée de sel. De l'eau tiède. Une cuillère à soupe d'huile. Et un peu de levure chimique. Et encore ça on pourra s'en passer. Bref. On va d'abord mélanger tous les aliments qui sont secs. Et ensuite on rajoutera les aliments qui sont liquides. Et on va en fait faire une pâte qui va être un peu collante. Vous voyez. Et type un peu pâte à brioche. Et après on viendra la façonner. En soi la préparation elle est vraiment toute simple. Ce qui est le plus long on va dire. Et le plus fastidieux. Ça va être toute la partie sculptage de la pâte. J'ai trouvé la recette sur marmiton. Bien évidemment je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Après vous tapez sur internet recette des cheese nans. Et normalement vous devez trouver une recette. Elle se ressemble toute parce que logiquement la préparation c'est quasiment la même. Après il y a toujours quelques petites variantes. Mais bon dans tous les cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit juste avant. Moi je ne vais pas les faire au yaourt mais à la crème fraîche. Parce que je n'avais pas de yaourt nature pour pouvoir les faire. Après vous pouvez rajouter des épices. Vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Comme à chaque fois chaque recette est modulable selon son goût. Sous-titrage Société Radio-Canada ... je vais venir à l'aide de mon rouleau étaler ma pâte il faut que la pâte à nann soit assez fine et ensuite je vais venir y déposer 2 kiri vous pouvez en mettre plus, vous pouvez les garnir d'ailleurs avec ce que vous voulez d'habitude je fais une sorte de préparation viande curry mais là cette fois-ci j'avais envie d'en faire uniquement au kiri et ensuite je vais venir les refermer donc le plier en deux et je vais venir un petit peu crocheter rejoindre en fait tous les petits côtés pour pouvoir bien fermer ma préparation voilà du coup à quoi ressemblent les cheese nans du coup j'en ai fait deux petits aussi pour Angelina donc ça c'est les petits juste ici donc vous voyez en fait ils sont tous fourrés au kiri et les plus gros ce sera pour Kevin et moi ils sont juste en dessous après je n'aurai plus qu'à les faire chauffer justement à la poêle directement soit avec une matière grasse type huile d'olive etc moi perso je fais un mélange huile et beurre ou sinon uniquement beurre je trouve que c'est vraiment meilleur et après je pense que je ferai une petite salade de concombre pour aller avec je trouve ça plutôt sympa pour aller avec les cheese nans c'est tout bête à faire vraiment mais comme je vous ai dit ce qui est vraiment le plus long c'est le fait de les mettre comme ça de les fourrer au kiri et de leur donner la forme c'est ça vraiment le plus long les filles regardez aussi ce que je vais faire pour le goûter il me reste ça de riz à dessert il me reste quasiment rien je vais faire un peu de riz au lait je sais qu'Angélina en ce moment elle adore ça et voilà j'avais pas envie de faire des cookies j'ai eu la flemme de faire des crêpes au début je me suis dit allez on fait des crêpes tous les week-ends on en fait mais en fait c'est trop long les crêpes et au bout d'un moment on fait une overdose de crêpes donc je pense que je vais faire un peu de riz au lait j'aimerais bien essayer de faire un caramel pourquoi pas maison mais vraiment un tout petit peu de caramel vous savez pour mettre au fond de mes riz au lait je sais pas je vais essayer je vais tenter après j'ai pas toute la journée non plus pour les faire mais voilà juste avant de manger je pense que je vais préparer un peu de riz au lait ça peut être pas mal je vais voir et comme ça ce sera bon je vais les mettre au frais et comme ça après normalement les filles elles pourront en manger un petit peu pour le goûter j'aimerais bien faire goûter ça aussi à Valentina qui commence à manger un petit peu de morceaux pour la recette du riz au lait si vous voulez je vous mettrai la recette en barre d'infos où je vous rajouterai un petit lien après je vais pas m'attarder de trop sur cette recette parce que je vous l'ai déjà partagé plus d'une fois sur ma chaîne donc voilà c'est tout ce qu'il y a de plus simple la cuisson est quand même un petit peu longue mais en soi à part remuer vous n'avez rien d'autre à faire par contre pour le caramel je vous mettrai aussi la recette en barre d'infos j'ai fait un caramel au beurre salé un petit peu revisité ça c'est pareil c'est du sucre que vous faites chauffer avec un petit peu d'eau et la particularité du caramel au beurre salé c'est que vous rajoutez un petit peu de beurre et ensuite pour couper la cuisson vous rajoutez de la crème ce qu'il faut c'est super bien le mélanger justement pour ne pas qu'il soit cramé c'est parti Sous-titrage ST' 501 Pour la cuisson des cheese nans, rien de plus simple, vous faites chauffer une poêle, vous mettez de la matière grasse de votre choix dedans, perso ici c'est du beurre parce qu'ici on cuisine majoritairement avec du beurre. Vous faites cuire environ 3-4 minutes d'un côté, 3-4 minutes de l'autre, pas plus et ensuite vous n'avez plus qu'à servir ça chaud dans une assiette. Franchement c'est un régal, nous on adore faire ça pour les soirs de flemme ou quand on n'a plus rien dans le frigo par exemple. Il vous suffit juste d'avoir un petit peu de farine, un petit peu de curry et franchement le tour est joué, c'est délicieux. Musique Musique Moi je vais aller du coup continuer de préparer à manger pour ce soir. Je vais aussi prendre le temps de me poser pendant la sieste des filles et on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Comme toujours vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je partage toujours 100% de mon quotidien et je partagerai aussi bientôt mes vacances. Je ne pense pas filmer justement pendant mes vacances donc tout se passera sur Instagram. N'hésitez pas à venir ! A bientôt ! Musique 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 Délic – Paix